Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième et dernier épisode de la série Dice Trone saison 2, ce soir. Ah pardon, ce soir, c'est ce soir, j'incarnerai la lumière de Twitch et de Youtube, j'incarnerai la Seraphine. De mon côté, ça va saigner, parce que j'incarnerai la reine vampire. Let's go ? Yes ! Générique ! Merci entre-temps à tous ceux qui participent au défi communautaire de la Pyjama Party. C'est plutôt cool. Hello Youtube, nous dit Nathan, Black Panther qui dit bonjour Youtube aussi. On est parti, je vais prendre encore un petit peu d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Donc si on fait une Pyjama Party, vous êtes aussi en Pyjama, attention, c'est la ride. C'est soirée Pyjama pour tout le monde. On ne pourra pas vérifier, mais on vous fait confiance. Julien, tu dis et Black Panther, vous dites 21%, c'est quoi ? C'est par rapport au défi communautaire que j'ai mis en place ? Si ce soir, vous êtes déjà à 20%, d'ici deux semaines, c'est remporté, c'est clair. D'accord. C'est clair, c'est clair. Les paris ont été lancés. Alors, vous allez parier sur votre champion. Yes ! On va se faire une petite prédique. Oui, c'est par rapport au défi, nous dit Genesis, d'accord. Allez, c'est parti, on va faire une petite prédique. Comme on vous disait tout à l'heure, on a fait deux parties avec ces deux personnages. Aujourd'hui, on en a gagné une chacune. Une chacune. Donc, Séraphine contre la Reine Vampire. C'est ça, tout à fait. Alors, on va se faire une petite prédique. Pour ceux qui restent encore des points à cause de moi. Si vous avez encore des points, ceux qui ont voté pour moi. Attends, je décale un peu l'écran parce que je ne vois pas tout au lit. Vas-y, vas-y. Donc, vous votez Oli pour la Séraphine ou la Reine Vampire, Willow. C'est ça. Alors, attends, j'ai un peu trop décalé l'écran. Désolé. Le maniaque. Voilà. Allez, donc, on va laisser une minute pour faire les... Allez, une petite minute pour votre vote. Let's go. Une minute. Une minute, c'est parti. Willow ou Oli ? Willow ou Oli ce soir. Je ne sais pas. Le duel, Willow ? Heureusement que tu n'as pas d'énergie. Ouais. Kabuto avec le kabuto du samouraï de Willow. Après, la Séraphine, c'est fort, dit Phénix. C'est fort. Ah, mais la Vampire, elle est pas mal. Mais la Vampire, il faut bien la manier, la Vampire. En plus, le personnage va très bien à Willow parce qu'il aime bien la viande rouge. Il aime le sang. C'est vrai, j'aime la viande très... Je déteste la viande rouge. T'aimes pas quand c'est sang et malin ? Non, non, quand je vois du sang, ça me... En plus, c'est quoi ce que je voulais faire ? J'avais du faux sang de Maymay quand elle fait des acting. Des acting, ouais. Et je voulais que t'en mettes. Je me suis dit après, si t'en as qui coule sur toi, tu vas pas supporter. Dommage, j'aurais bien aimé. J'ai dit, ça aurait été sympa. Alors, il reste encore quelques secondes pour voter. Je vous ai mis une minute. C'est un peu rapide, j'avoue. Sérieux ? Sérieux, Willow ? C'est quoi, 80 ? Oups. Lily. C'est quoi que tu voulais dire, Lily ? Alors, attends. Je vais replacer comme je voulais l'écran. Tac. Et on va voir qu'est-ce que vous avez voté ce soir. Ah, ça se vaut, quand même. À chaque fois, c'est des duels qui sont équilibrés, je trouve. Le premier qu'on a fait, quand même, Regarde, Oli. Ah non, mais là, vous allez me faire pleurer. Non, mais 10% Oli, quoi. 90% Willow, 74 000 points de chaîne misés. Mais je comprends. J'ai tout le temps perdu, donc je comprends. Mais d'un côté, les 10%. 10% Oli. Et ce soir, tu gagnes, Oli. Et tu fais la richesse des 10% qui ont voté pour toi, d'accord ? Oli, c'est le moment de gagner. Je dis oui, dis ça. Je compte sur toi, Franck. Merci. Oui, Thomas qui vient de faire un tip. Merci, Thomas. Merci infiniment, Thomas. Je n'ai pas vu. Eh bien, c'est paru, là, Thomas. Merci, Thomas. Alors, attends, on va le voir apparaître. Thomas. Thomas. Il est là. Merci. Merci pour... Oui, merci, Thomas, infiniment. Merci. Bon, alors, du coup, est-ce qu'on est bon ? Allez, on est bon. Eh bien, maintenant, on va jouer peut-être, Willow ? Allez, on joue. On joue ? Les voilà. C'est Raphine. Vampire. Rien de vampire, pardon. J'avoue que d'habitude, je vote, Willow, mais là, ça sera 100% Oli, dit Nathan. Que le match commence, nous dit Gengis. C'est parti. Cool, cool, cool. J'ai mis tous les points qu'il me restait pour Oli. Dada Didounette a versé 250 points de chaîne au défi pyjama party. OK, à l'attaque. À l'attaque. Donc, on va tirer les pourcents qui commencent. Bon, 90% pour moi, quand même, ça... T'as la pression. 5. Tu vas voir, ce soir, je vais perdre. Et tu vas faire la richesse. Non, ne dis pas ça. Tu n'es rien. J'ai mis 40 000 points sur Willow, donc un Willow. Ça, mais comment la pression, Willow, là ? Fénix, ce n'est pas le truc à dire, ça. T'imagines la pression que j'ai, là ? J'ai fait 4, c'est toi qui commence, Oli. C'est moi qui commence. Alors déjà, je mets mes dés sur 6, parce que comme ça, au moins, ils ont l'habitude après de rouler sur 6. Je mets sur 6, comme ça, mes dés ont l'habitude de rouler sur 6. OK, j'ai fait un petit changement au niveau de la configuration. Ça reste la même, avec le chat qui est ici. Sauf que j'ai voulu mettre les dés ici, à côté de nos plateaux, et retirer de la zénithale nos decks de cartes. Ça sera juste pour moi, à ma droite. OK, et moi, à ma gauche. À ta gauche, voilà. Pour que ça soit plus clair, et que ça soit plus propre pour vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4, puisque je commence. Tu ne prends pas de phase de revenu, donc tu ne prends ni de carte, ni PC. Et je te laisse commencer, Séraphine. OK. OK. Et, et. Bon, ben, j'attaque. Allez. On attaque. C'est parti. On s'envole. Alors, la main gauche. Allez, la main gauche, oui. T'as raison, toi, c'est super dur de tirer de la main gauche. Alors, qu'est-ce que nous avons de sympathique ? Ah, je peux rejeter celui-là ? Et casser. Non, disons que tu le mets comme ça. Tac. Toi, je te fais relancer quand c'est cassé. Oui, mais relance si tu veux. Je relance. Attends. Parce que je te fais toujours relancer. OK, OK. Casser, relancer. Ça fait pareil. Et alors ? Non, parce que ça fait le petit truc quand même. Les plateaux sont trop beaux. Oui, tout est beau, de toute façon, dans l'aïtron. J'aime beaucoup le choix des couleurs. Quand c'est dans un thème rouge, c'est vraiment tout rouge. Même les cartes. Voilà, là, c'est dans les jaunes, verts. C'est une direction artistique, oui. Oui, tout à fait, oui. Tu me disais ça tout à l'heure. Oui, il y a une super direction artistique. Il n'y a rien à dire. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une grande suite déjà. Non, je n'ai pas vu. Bah oui. Oh, punaise, elle commence fort. Grande suite. Elle est bien, cette main gauche ? Alors, la grande suite, c'est volonté angélique. Là, Julien, on va faire ce qu'on peut. Alors, moi, je ne crie jamais victoire. Avec la grande suite, je gagne vol. J'ai toujours rêvé de voler, de toute façon. OK, grâce à son jeton vol, en attaque, elle peut essayer de voler, c'est-à-dire rendre son attaque imparable. En défense, elle peut essayer de voler aussi. Et éviter carrément toute l'attaque. Toute l'attaque, oui. C'est ça. C'est plutôt fort. Ensuite, inflige lumière aveuglante. Allez. Lumière aveuglante, l'adversaire devra lancer un dé à la fin de mon attaque. J'expliquerai ce que ça fait après. Voilà. Et je fais 8 dégâts. Et je vais utiliser tout de suite mes ailes pour essayer de la rendre imparable. Oui, c'est ça. Nathan qui dit un truc intéressant. J'ai encore jamais perdu un seul pari depuis que je vous suis. Alors, Oli, je compte sur toi. Donc, ce soir, Nathan... En fait, à chaque fois, Nathan, tu as eu du nez. On va voir. Alors, pour que ça soit imparable, 5 ou 6. Donc, pour que ça soit imparable, elle lance 2 dés pour utiliser vol. Malheureusement, elle n'a pas réussi à voler. Donc, du coup, son attaque sera parable. Parable. Donc, tu peux utiliser ta défense. Tu fais combien de dégâts rentrants ? 8. 8 dégâts rentrants. Wow, quand même. Je regarde ce que j'ai d'intéressant sur moi. Je n'ai pas réussi à voler. Ok. Je vais lancer Chère Immortelle. C'est ma défense. 3 dés. Et on va voir ce qu'il va se passer. Sur 2 mains, j'inflige Hémorragie. Donc, tu vas saigner. En revanche, je vais devoir prendre tes 8 dégâts. Donc, c'est cool. 8 dégâts. 8 dégâts. 50 moins 8. 42. Ah, grosse attaque qui rentre. Grosse attaque qui rentre d'entrée, là. J'avoue. J'ai mal à lire mes cartes. Alors. Moi, j'ai toujours perdu. Alors, Olivier, je compte sur toi des jeudis oui. Je reviens en phase de je ne sais plus quoi. Principal. Principal, merci. Je vais faire vers les cieux. Et. Alors, vers les cieux. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Un PC ? Un PC. Et je gagne vol. Oh. Un joueur de votre choix gagne vol. Donc, toi. Ah, ce sera moi. Toujours bien d'avoir vol au cas où. Ok. En plus. Et. Je te laisse la main. Ok. Et bien, écoute. C'est à moi. Je vais prendre un PC. Et je vais piocher une carte. Oh. Ok. J'ai une chair immortelle de niveau 2 que j'ai tout de suite pioché. Ça peut être intéressant de tout de suite, pour deux PC, d'améliorer ma défense. Une défense améliorée, c'est toujours bien. Je passe de 3 à 4 dés. C'est bien. Donc, pour deux PC, je passe ma chair immortelle à 2, niveau 2. Moi, j'ai qu'un dé de défense. J'aime pas trop avoir qu'un seul démon. Pour 0, je vais faire marée de sang. D'entrée, ça va saigner. Pour 0, lancer un dé. Déjà, ça saigne grave. Il faudrait que je fasse une gouttelette de sang, sinon je pioche une carte. Non, ça, c'est pas bien. Je pioche une carte. Donc, sur une gouttelette de sang, je vais gagner 3 pouvoirs de sang. Ça allait attaquer très fort. Sinon, je pioche une carte. Ok. C'est rigolo, ça aussi. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. Je vais faire, peut-être, pour un PC, je vais faire afflux sanguin. On est très dans le sang. C'est désolé pour moi. Voilà, le thème rouge, c'est trop excellent. Lancer un dé, gagner la moitié de sa valeur en pouvoir de sang. Là, il va falloir faire un bronze de taouélo. 4, c'est pas trop mal. Donc, la moitié de sa valeur en pouvoir de sang. Le pouvoir de sang, c'est un petit peu mon pouvoir principal pour la reine vampire. C'est-à-dire, si j'en dépense un ou plus, ça fait différentes choses dans la partie de plus ou moins intéressant. D'accord, c'est très bien. J'ai plus de PC. J'ai plus de PC, j'ai plus de PC. Qu'est-ce que je fais ? Et n'oublie pas que tu as la lumière aveuglante. Après ton attaque, tu es obligé de te lancer un dé. Bon, ce que je vais faire tout de suite, alors, je vais gaspiller ces deux pouvoirs de sang. Deux jetons dits retirer une altération d'état à n'importe quel joueur. Cet effet ne peut être utilisé que pendant votre phase principale. C'est ma phase principale, donc je retire lumière aveuglante. Et j'attaque. Voilà. Let's go ! Allez ! Un attaque. J'ai déjà trois, j'ai déjà, ouh, j'ai beaucoup de regards, là. Beaucoup de regards. Il a les yeux revolver, il a le regard qui tue. Alors, ça, c'est pas trop mal. Avec trois regards plus une gouttelette de sang, je pourrais faire sanguimansie. Sinon, je pourrais faire glamour que j'ai déjà. Avec un peu de mascara, c'est très glamour. Je vais relancer ces deux-là, je pense, pour tenter de faire au moins sanguimansie, si ce n'est, au moins glamour, si ce n'est sanguimansie. Allez, go ! Une gouttelette de sang, c'est ce que je voulais, c'est cool. Ok. Enfin, une gouttelette. Alors, donc, trois regards plus une gouttelette, je fais sanguimansie, qui est en bas, à gauche de mon plateau, qui dit soignez deux. Donc, je vais faire 44. Et gagner trois pouvoirs de sang. Je peux en cumuler, je peux, la limite d'empilement, c'est cinq. Trois pouvoirs de sang, si je les dépense, ça fait piocher deux cartes. Mais pour le moment, je vais les garder. Voilà, je reviens en phase principale. Du coup, tu ne fais pas de dégâts, c'était juste... Oui, ce n'était pas de dégâts. Tu te remettais en beauté, je crois. Je me remettais en beauté, oui. Et bien du coup, je vais dire à toi, Oli. Oui, je n'ai pas tapé à ce tour-ci, mais je me suis stuffé en pouvoir de sang. Et la reine vampire, c'est ce qu'elle a besoin. OK. Donc, tout de suite, comme j'ai une hémorragie, je dois lancer un dé. Oui, c'est ça. Je dis bonsoir à Joannie qui vient d'arriver. Ça, Joannie. Mais notre ami Djendis, tu lui avais dit bonsoir déjà. Bonsoir, Bricou. Bonsoir, qui d'autre que j'aurais raté ? En tout cas, si j'ai raté quelqu'un, ne m'envoyez pas, c'est la bagarre. C'est la bataille. C'est la bagarre. Donc, combien pour me l'enlever, c'est l'hémorragie, c'est un coup-ci, c'est ça ? L'hémorragie, si tu fais de 1 à 4, tu saignes. 1, je saigne. Et tu la gardes. Donc, tu saignes. C'est moins 1. Et voilà. Et tant que tu fais de 1 à 4, à ton tour, tu saignes. Tu saignes toute la partie. 49. Allez, à toi. Je saigne toute la partie, super. Tu saignes toute la partie. Donc, je prends mon PC. Yes. Et je pioche une carte. OK. Et c'est parti pour l'attaque. Allez. À l'attaque. Alors, qu'est-ce que nous avons de sympathique ? Attends, laisse-moi regarder. C'est moi qui regarde. C'est pas toi. 2, 3, 4, 5, petite suite. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Petite suite. Elle commence très fort. Je vous avoue, là, je vous le dis, je ne suis pas fier du tout. Elle commence très fort. Je me fuis toujours quand il dit ça. Alors, j'ai une petite suite, mais j'aurais bien aimé aussi Sainte Frappe, qui est pas mal. Il me manquerait... Juste un pendentif, un pendentif angélique. Je vois. C'est la seule chose qui te manque. Ou une grande suite, ça serait encore mieux. Ah, mais il y a une grande suite. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal, ça. Oh, punaise, grande suite, c'est excellent. Je crois que je vais garder la grande suite. C'est une main gauche depuis tout à l'heure. Les amis, ce soir, je prends cher, je pense. Donc, je peux gagner vol, je peux en avoir jusqu'à 3. Ouais, donc tu en as un deuxième, ok. Deuxième vol. Infliger lumière aveuglante sur Willow. Et ensuite, 8 dégâts. Je vais utiliser, bien sûr, un vol. Pour tenter de rendre l'attaque imparable. Imparable. Ok, 2 dés, il faut que tu fasses 5 ou 6. C'est pas l'habitude de jeter comme ça. C'est pas possible. Oui, imparable ! C'est pas possible. Et les 10% qui ont voté ce soir pour toi... Ils sont contents. Attends, moi, je ne crie jamais victoire. Ils sont en train de se délecter. 8 dégâts imparables. Ah là là, je ne peux rien faire. La lumière vaincre. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Je prends 8 dans les dents. Imparable, 44 moins 8, ça fait 36. Je ne dis pas de bêtises. C'est pas mal. 36, waouh. J'ai 2 PC, est-ce que je joue quelque chose ? Elle a fait le break, les amis. Elle a fait le break. Arrête de dire ça, j'ai envie de faire ça. Je vois, ça me pensait à ça. Break dance. Est-ce que je... Non, juste pas ça. Ce n'est pas important. Et je dis à toi, Willow. Bon, ben merci. Un PC, une carte. Allez, une bonne carte, ça serait bien. Oui. Gorgé de sang. Allez, Willow, on lâche rien. Toutes tes cartes, il y a le mot sang dedans. Oui, c'est ça. Gorgé de sang, défaussé jusqu'à 2 pouvoirs du sang, puis gagner 2 PC par pouvoir de sang dépensé. Ça peut être pas mal. Donc, je vais défausser 2 pouvoirs de sang. Du sang, pardon. Le jeton vol est activé avec seulement un 6. Alors, le jeton vol, il est activé 5 ou 6. C'est marqué où ? J'ai fait 6, de toute façon. La voile. En haut. Je ne vois rien, mon PC. Tu veux que je prenne ma feuille ? Non, attends, je regarde. Attends, je regarde. Non, c'est 2D. S'il obtient un 6. Ah oui, exact. J'ai fait un 6. Oui, tu as fait un 6. Mais dans ma tête, c'était 5 ou 6. Ah oui. Tu vois, j'ai rêvé. OK, merci beaucoup à Daddy Nounette. Voilà, le voile est activé avec seulement un 6 et non un 5. Tu as raison. Du coup, tu avais bien fait un 6, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Merci pour le follow. Merci. Kitta. Merci, Kitta, pour le follow. Merci. Alors moi, j'étais en train de dépenser 2 pouvoirs du sang. Pourquoi j'ai vu un sang ? Pour gagner 2 PC. Donc, je passe à 3. Voilà. Donc, pour gagner 2 PC. Oui, c'est ça. Ah non, pour gagner 2 PC par pouvoir de sang dépensé. Ah. Je croyais que c'était 1. Donc, je passe à 5. Oh, c'est beaucoup ça. C'est ça. Ben oui. Gorgé de sang, je répète. Défausser jusqu'à 2 pouvoirs de sang, puis gagner 2 PC par pouvoir de sang dépensé. C'est ça. Ouh. C'est beaucoup. Oui, oui, c'est OK pour toi, Oli. Pour ton dernier vol, tu avais bien fait un 6. OK. Merci. C'est top dans le chat d'avoir toujours des personnes qui vérifient les choses. C'est trop top. Du coup, avec 2 pouvoirs de sang dépossé, j'ai gagné pas mal de PC. Je vais dépenser maintenant que j'ai dépensé tout ça. Je vais dépenser 4 PC, c'est cher, pour jouer mauvais présage. 4 PC, je tombe à 1. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Par contre, je gagne Hypnose. Pas bien. Hypnose, on vous expliquera qu'est-ce que ça fait en temps et en heure. Infliger hémorragie à l'adversaire de votre choix. Non. J'en ai déjà un. D'abord. Tu peux m'en mettre plusieurs, je crois. D'abord, gagner 2 pouvoirs du sang. Donc, 2. Et tu peux remettre une hémorragie. Et je te remets une hémorragie, tu peux en avoir jusqu'à 2. Donc, c'est très bien. Tu saignes bien. Voilà. Donc, quoi ? C'est jamais gagné. Bon, ça, c'est fait. Il me reste un PC. Je pense que je vais utiliser ce dernier PC pour faire double ça et piocher 2 cartes. Parce que dans un jeu de cartes et de dés, il faut des cartes. Ok. Et ça ? Bon, écoutez. Ce que je vais faire, c'est que je vais revendre ces 2 cartes pour jouer la dernière que j'ai en main. Je les revends pour avoir 2 PC. Et je fais un transfert. Je te transfère ta numérale de client. Ça, c'est pas cool. Ouais, mais j'ai plus de cartes. Et j'ai plus de PC. Et j'attaque. Ok ? Mais c'est bien joué, tout ça. J'essaie d'utiliser mon personnage au mieux possible. 1, 2, 4, 5. J'ai... J'ai déjà 3 regards. Mais les regards, ça fait pas forcément très mal. Glamour. Ça me ferait gagner. Hypnose, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, ouais. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pars plutôt sur les griffes ? Est-ce que je pars plutôt sur les griffes plutôt que Glamour qui me fait gagner un PC ? Merci, Hémodroid. Oui, c'est ça. Merci pour le follow. Pour ton nouveau follow. Merci infiniment Hémodroid pour le nouveau follow. Pour le follow, pardon. Je regarde ce que je fais. C'est mon premier lancé. C'est pas terrible. J'aime pas trop ça. Est-ce que je prends des risques ? J'ai pas envie de prendre de risques trop non plus. Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de relancer les trois regards, moi. Allez. Allez. Ah, là tu griffes. Là je griffe. Bon, écoutez. J'aurais pu garder effectivement Roranito. Je vais partir sur les griffes. C'est le coup de base, certes. Mais c'est pas trop mal. Surtout que t'as... C'est mon deuxième G ça ? C'est ton deuxième G. Alors je vais faire un troisième G, ça serait bien. Parce que si j'ai quatre chiffres identiques, je peux gagner Pouvoir du sang. C'est ça. Ouais. Est-ce que je relancerais pas ce 1 pour tenter d'avoir un 2 ? Allez, je tente. Oui. Oui. Il y a une chance au dé, il m'énerve. Oui. Oui. Je dis oui. Oh punaise. Ça y est, ça revient. La chance revient les amis. Ouh. J'ai cinq griffes, donc quatre 2. Donc si vous obtenez quatre chiffres identiques, vous gagnez Pouvoir du sang. C'est mon quatrième. Pourquoi c'était important d'avoir un quatrième Pouvoir du sang ? Je vais vous dire ça de suite. J'inflige sept dégâts au lit qui sont parables. Je te laisse parer et après je te dirai ce que je fais. Donc, je vais parer avec mon... Tu vas tenter. Ma défense. Et après je peux, si je veux, utiliser mon vol pour m'envoler. Exactement. Si je veux pas m'envoler. Et tenter d'éviter l'attaque. Ok. J'ai qu'un dé. Je te fais deux dégâts en retour. Oui. Donc je prends deux. J'ai 34. Avec les... Avec les lames. Les lames, pardon. Maintenant, Oli va tenter de faire vol. Et je vais m'envoler pour éviter l'attaque. Donc je prends deux dégâts. Il faut que je fasse un 6. Un 6. Et non ! J'arrive pas à m'envoler. Ça va. Ça va. Alors tu sais ce que je vais faire d'intéressant là ? Parce que 3 plus 3 ça fait 6. Oui. Ce que je vais faire d'intéressant là Oli, je vais utiliser mes 4 pouvoirs du sang. Du sang. C'est cher. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 pouvoirs du sang ? C'est juste énorme. 4 pouvoirs du sang. Donc 4 jetons. Soignez un nombre de points de santé égal au nombre de dégâts que vous avez infligés avec succès pendant cette phase de lancée. Ok. C'est-à-dire que je t'inflige 7. 7. Et je me guéris de 7. Oh non. Ça fait un delta de points de 14. C'est énorme. C'est énorme. Donc là je perds 7 points. Donc tu es à 42. Et moi j'en reprends 7. Je suis à 41. Et là on dit la reine vampire est dans la place. Là on est... Ça c'est... Ça c'est rien. Si tu as la carte pas 7 fois, c'est le moment Oli. Tu la gagnes pas 7 fois. Non la carte pas 7 fois tu sais. Ah pas 7 fois si. Non je ne l'ai pas. Ah oui pas 7 fois. 6 dégâts prévenus. Ah non je ne l'ai pas. De toute façon elle était bien. Et là je dis à toi Oli. À moi. Ça c'était un bon move. Faire 7, reprendre 7. Du coup j'ai 2 hémorragies. 2 hémorragies tu jettes 2 fois le dé. De 1 à 4 tu saignes. 5. Ça fait quoi ? 5-6 retirer ce jeton. Cool. C'est peut-être pour ça que je disais 5-6 pour le vol. Ah ouais c'est pour ça. 3. 3 tu saignes. 5. Tu prends un dégât. 41. Ok. Je prends mon PC. Ah j'ai ça aussi. La lumière aveuglante. À la fin de ton attaque tu devras jeter un dé et en fonction de ce qui se passe soit ton attaque n'aura aucun effet soit tu feras la moitié des dégâts soit il se passera rien de particulier. Ouais c'est pas cool pour moi ça. Ouais je comprends mais j'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'avais. Je peux pas me l'enlever. Ok. C'est super énervant. Bon. Tous ceux qui ont voté pour moi les 90% là. Est-ce que j'ai fait un bon move là quand même ? C'est horrible. J'ai fait un bon move ou pas ? Allez. 2, 3, 4, 5. Punaise petite suite. Ouais mais de toute façon elle aura pas d'attaque si j'arrête pas ça. Oui. Il n'y aura pas de points de dégâts. Alors nous avons quoi d'intéressant ? Ça aurait été bien que j'aie ça pour me soigner en fait. Ah ouais je vois. Ça ça m'a évité des attaques. Je choisis un joueur et ça j'ai un 1. 5 dégâts imparables sinon il se fait soigner de 4. Ouais mais quoi qu'il en soit la lumière abuglante que tu fasses des dégâts ou pas si ton attaque n'a aucun effet elle n'a aucun effet. D'accord ? Ouais. Ah oui. Sauf si c'est un parable. Même ? Sauf si c'est une ultimètre. Sauf si c'est une ultimètre. Si c'est une ultimètre. Ouais c'est ça. C'est ça. Bon allez on fait quand même une attaque alors. 6 ça ! Oh mais c'est bien ça. Ah punaise. 2, 3, 4, 5, 6. Grande suite. C'est démant j'arrive bien à faire des suites en ce moment. Oh là là. Grande suite. Alors j'ai rien pour te bouger TD. Sauf que. Sauf que quoi ? Ah oui c'est vrai. Est-ce que j'essaie de t'hypnotiser ? Non si je t'hypnotise tu pourras quoi qu'il en soit faire au moins une petite suite. C'est pas intéressant je vais garder ça en cas d'une ultimètre. En cas d'urgence ? Tu as oublié un truc Willow. C'est quoi ? Dit Relka. Salut Rob. Bon c'est fini les suites. Quand ton attaque passe avec succès et que ton adversaire a 2 hémorragies, tu gagnes pouvoir du sang. Ah exact. Oh merci Relka. Waouh. Ça c'est top. Ce soir on a des... Il y en a qui sont pour toi à fond humain. Non. Non non c'est marqué là. C'est marqué là ? Si votre attaque afflige avec succès des dégâts et que vous avez infligé 2 hémorragies, à ce moment là t'en avais 2. Oui. Je gagne pouvoir du sang. Bah il gagne pouvoir du sang. J'en ai 1. Et j'aurais pu le dépenser pour te faire 3 de plus. Bah pour le prochain tour. Mais pour le prochain tour d'accord. Merci Relka. Effectivement c'était ça. Donc j'utilise pas mon hypnose. Pas de soucis. Du coup moi j'ai fait une grande suite. Je peux gagner vol quand même ? Non. Avant de faire tout ça, tu vas faire lumière aveuglante. Avant mon attaque ? Ouais. J'adore l'arrivée de mon pire, elle est top d'accord. Donc là t'as fait ton attaque. Et avant de savoir si elle passe, tu vas lancer un dé. Et sur lumière aveuglante ça dit quoi ? Ça dit sur 1. Ton attaque n'a aucune... Effet. Et sur 2-3 t'infliges que... Je réduis. Tu réduis. Ouais. 1. Oh 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 ! C'est la fête ! Les amis ! C'est la fête ! J'en peux plus de lui. J'en peux plus de lui. Ah non ! T'as rien pour le changer ton dé. Attends peut-être, je sais pas, je crois pas. Parce que là... Non non j'ai pas. Parce que là, une chance sur 6, ton attaque elle a aucun effet. Oh punaise ! Et là je reprends la main. Ah si, essaye encore, je peux le faire. Ah ouais tu peux ? Ça m'énerve de dire un essaye encore pour une... Bon c'est toujours bien. Mais là tu te rends compte que tu t'enlèves une petite suite ? Non une grande suite ? Non c'est trop... Bon alors essaye encore au lit. C'est quoi ? Vous pouvez... Vous ouvrez un copier... Vous pouvez relancer jusqu'à 2D. Ou 2D une fois. Bon ça va. Donc juste un PC. Go Séraphine au lit d'Ilo Summer. Allez go. 4 ? 4 ? Eh bien écoute ça passe parce que si tu faisais 2, 3... T'infligeais que la moitié de dégâts. Donc là elle s'est enlevée ? Donc là ça s'enlève et t'infliges ton attaque normale. Tu m'as donné chaud. En plus c'est un de mes pouvoirs à moi. Oui mais attends. Tu vois ton essaye encore ? Comment il t'a sauvé ? Allez maintenant c'est bon. Ton attaque elle passe. Mon attaque elle passe. Donc j'avais une grande suite. Je gagne vol. Tu gagnes vol. Infliger lumière aveuglante. Mais j'espère que je ne vais pas me la reprendre. C'est pas possible. Et 8 dégâts. 8 dégâts. Est-ce que tu tentes de les rendre imparables ? Toujours. Punaise. Elle gaspille son vol. Il faut qu'elle fasse un 6. Bon écoutez j'ai lancé la main de moi. Ça me saoule de l'autre. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. Ça m'énerve. Ça va pas de 6. Je peux défendre avec mon nouveau pouvoir. Cher et mortel niveau 2. Avec 4 dés cette fois. Aïe aïe aïe. Que dégriffe. Alors sur 2 mains. J'inflige hémorragie. Encore. Donc comme j'en ai 4. Je pouvais t'infliger 2 fois hémorragie. Mais c'est 2 maximum. Heureusement. Et par gouttelette de sang. Je pourrais te voler 1 point de vie. Mais je n'ai pas fait de gouttelette de sang. Ok. Du coup tu prends 8 dégâts. Ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Lui les gars. 41 moins 8. Ça fait 33. 33. C'est ça. Et avec les 2 PC qui restent. Je vais améliorer ma défense. Oublie pas ton hypnose. Oui je ne l'ai pas utilisé sur ce coup là l'hypnose. Parce que je trouvais qu'elle n'était pas forcément très efficace dans ce cadre. Ok. Je fais comme tu veux. Donc j'ai amélioré ma défense. Mais ça aurait pu effectivement. Ça aurait pu. J'aurais pu lui faire relancer le 4. Mais avec tout ce qu'elle avait. Elle aurait pu refaire une autre attaque. Et ça faisait défenser l'hypnose pour moi un peu pour rien. Tu disais quoi Oublie ? J'ai amélioré ma défense. Ok. Niveau 2. A toi. A moi ? C'est la bataille. C'est la bataille. C'est la bataille. Sang Kukai. Sang Kukai. Vieille série des années 80. Oh Las Vegas baby. Mais pour 0 PC. Je lance un dé. Je gagne la moitié en PC. Bon ben je gagne 2 PC. C'est plutôt bien. Oui mais j'ai pas de carte. Mais c'est toujours bien d'avoir du PC. Bon j'ai une lumière aveuglante qui va bien m'embêter. Mais malgré tout je suis obligé d'attaquer. 1, 2, 2, 5, 5. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde ? Est-ce que je tente de faire des dégâts imparables ? Ça peut être pas mal. Allez je garde ces 2 regards. Tu peux faire des dégâts imparables ? Ouais avec glamour. C'est pas beaucoup. Mais je peux tenter de les faire. Allez je vais tenter d'avoir un autre regard. Magie du sang. Grande suite. Ouais je serre LK. Là la grande suite elle était chaude à faire. Arrêtez d'aider Willow. J'ai un troisième regard. Je vais relancer ces 2 dés au cas où je fais une gouttelette de sang. Au cas où. On va voir. Bon. Ok. J'ai que 3 regards. C'est pas terrible. Je vais gagner. Je vais faire glamour. Je vais faire un PC. Pardon c'est là. Un PC. Je gagne Hypnose que j'ai déjà. Et je fais 4 dégâts imparables. T'as ça. T'as mon jeton. Ah oui effectivement. J'avais oublié. T'as mon jeton lumière aveuglante. Donc il faut pas que je fasse. Personne le rappelle. Il faut pas que je fasse 2 1. Il faut que je fasse 4 5 6. Ça serait bien. Allez un peu de culture ce soir. Les séraphins sont des créatures célestes ailées. Possédant 3 paires d'ailes. Que l'on trouve dans la Bible autour du trône de Dieu. Ah oui. Eh ben tu vois. Nous qui lisons un peu la Bible. Je savais même pas. Si si moi je savais que c'était des anges. Je savais même pas. Et d'ailleurs mon prénom signifie sainte, heureuse et sacrée. Bon mince je fais 3. Tous les dégâts qu'il inflige pour le reste de la phase de lancée sont réduits de moitié. Mince. Donc à cause de ta lumière aveuglante je ne fais que 2 sur les 4. Bah 2 ça me paraît bien. C'est pas mal. Et Dien Dix en plus tu sais ce qui est sympa c'est que tous les personnages ont une devise. Et l'ange. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce qu'il ne parle pas. Tu vois c'est l'ange il ne parle pas. Tu peux décaler juste un petit peu ton feuillet à gauche là. Voilà super. Maniaque. Là comme ça. Attends je remets bien mon jeton au cas où. Merci merci. Voilà. C'était parfait. Et moi ma devise c'est seule la victoire est plus délectable que le sang. Ça c'est bien une réponse de Vampire. Et donc c'est à moi. Tu vas te terminer ? Eh bien écoute j'ai terminé. Attends. Tu m'as fait 2 dégâts imparables. Non ce que je vais faire c'est que je vais dépenser ce pouvoir du sang qui dit un jeton dépensé résulte en une attaque qui résulte en une attaque ajoutée 3 dégâts. Ça compte comme un modificateur d'attaque donc je te fais 3 de plus. Tu ne peux pas me défendre. Attends. Je fais 3 de plus donc ce qui fait. Ah non c'est nul parce qu'il y a la moitié qui va être parée. Je le garde. Tu le gardes ? Oui je le garde. Et vous ne pouvez pas éclairer le scandale un peu là ? Et il revient, il dit oui, il dit non. Où sont mes supporters ? Oui je pense que ça peut travers. Légèrement à peine ça. Ah tu vois ? Mes supporters là, scandale. Non en plus vous faites ça pour m'embêter. Je suis sûr. Allez un PC pour Oli. Ah non pas un PC tout de suite. D'abord j'ai l'hémorragie. Elle a 2 hémorragies donc tu gagnes un jeton. Oui merci Gabrielle. T'as 2 hémorragies donc j'ai fait l'attaque donc je gagnais un jeton pour avoir du sang. Merci les amis vous êtes au top. Hémorragie une fois 2. Donc tu prends, tu saignes. Tu prends chien. Et le deuxième ? Deuxième héros hémorragie. Tu saignes aussi. Je saigne aussi. 37. Elle saigne hein, elle saigne. Il faut que tu fasses combien ? Il faut que tu fasses 5-6 pour t'en débarrasser. Ok. Ah bah super tiens. On va commencer par un petit joker fou. Jour de paie. Non c'est jour de paie, je lis joker fou quand même. Non n'écoutez pas. Pour 0 PC tu gagnes 2 PC. Ah je gagne 2 PC. 1 et 2, ça m'en fait 3. C'est plutôt bien. Les abbés d'art sont sortis. Yes ! Et pour la reine vampire, nous dit Jundis, elle aurait vraiment existé. Elle est née le 7 août 1560. Elle fut également surnommée dame sanglante de chez les Xenis. On ne dira pas. Ou encore comtesse sanglante ou comtesse Dracula. Ah oui d'accord. Ça fait juste un peu peur ce que tu nous dis là ce soir. C'est un coup là. Ça va pas me saigner ? Et Willow est content. Alors, je vais améliorer ma sainte frappe avec 2 PC. Allez go. Niveau 2. Et ça te donne une nouvelle capacité qui est laquelle ? Ordre divin. Ordre divin. Ok. Je voulais qu'il mette des effets spéciaux, de lumière, de petits sons. Et puis quoi encore ? Mais tu ne sais pas faire. Tu ne dis pas que tu ne sais pas faire. Je vais dire que je n'ai pas eu le temps. Tu ne sais pas faire des effets spéciaux. Arrête. Allez, jette ta couille. Alors, nous avons quoi de bonnes choses ? On a des choses belles. On a plein de choses. Je ne sais pas si tu n'as pas une sainte frappe. Non. Il me manque une aile. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Si je garde, c'est risqué quand même. Oui, ça aurait été pas mal quand même. On aurait bien aimé la faire. Oui, mais bon. Tu ne la fais pas. Tu peux faire autre chose. Est-ce que c'est risqué ? Non, parce que après, c'est dur de... Tu as déjà sanctifié aussi. Avec deux pendentifs. Deux croix et un pendentif. Tu as aussi ça. Ah oui, il y a 5 dégâts un para quand même. Ou je me soigne de 4. Tu es devant. Tu es devant. C'est vrai que ce n'est pas mal. Oui. Je ne dis rien. Coucou docteur Manchou. Bonsoir à tous. Alors. Tu sais qu'on ne dit rien. Je pense que je vais faire... C'est ça, Serval. Ce n'est pas très glorieux, effectivement. Ce n'est pas mal quand même. Alors, tu tentes de faire quoi ? Je vais quand même garder ça. Oui, au cas où. Au cas où, mais je vais relancer pour le fun. Oui. Oh punaise, tu l'as. Voilà, je voulais savoir si je faisais une... Elle a sa sainte frappe de niveau 2 en plus. Voilà, niveau 2. Elle fait quoi ? Au début, je voulais faire ça. Elle inflige deux dégâts par... Je dois lancer 4 dés. Elle infligerera des dégâts par l'âme. Elle est imparable. Ensuite, je peux gagner vol, purification et je peux infliger lumière aveuglante. Ok. Donc, ce qui peut être pas mal aussi. Bon, je vais tenter de te hypnotiser. D'accord ? Ça, ce n'est pas bien de dire ça. Ce n'est pas bien. C'est pas de fou, hein. Juste un petit coucou. On n'est pas à la maison de qui gagne. C'est Oli qui est devant. Elle a 37 points de vie, Ludiclorie. C'est kiff, kiff. Et j'ai 33. Merci, Ludiclorie, de passer par là. Merci beaucoup. Bisous. Donc, pour le deuxième... Donc, il faut que tu lances un dé, non, pour ça ? Donc, je vais tenter de l'hypnotiser. Pour l'hypnotiser, il faut que je fasse quoi ? Il faut qu'un joueur douté de ce jeton peut le dépenser et lancer un dé. Si je fais 5-6, je peux hypnotiser un dé Aoli. Allez, on tente le coup. Bon, ben, c'est raté. Et il s'en va, ton jeton ? Il s'en va, oui. Ah ! Donc, je vais faire la sainte frappe. Oui, je ne hypnotise pas. Sinon, j'aurais fait relancer ton 4, ton L. Et t'aurais pas eu de sainte frappe. Au pire des cas, j'aurais eu sanctifié. Oui, au pire des cas. Non, t'aurais fait relancer ton 6. Donc, de toute façon, tu l'as pas fait. Ok, ok. Donc, arrête de faire des plans sur la comète. C'est toujours comme ça. Non, mais si j'aurais fait ça... Avouez que vous le faites, vous aussi. Moi, je le fais jamais ça. Si j'avais fait ça, il se serait passé ça. Si ça se serait passé comme... Hein ? Non, ça, c'est un truc de garçon. Je pense que c'est plutôt les garçons qui font ça. Je suis d'accord. Qui se font des plans sur la comète. Bon. En tout cas, merci Ludiclodé de passer. Moi, je fais la sainte frappe. Je prends 4 dés dans le coup. Allez, et qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et je les relance. Bah, surprise. Surprise. Alors. Alors, 2 dégâts. Par ? Par l'âme. Oh là là. Un parable. Un parable. 2 et 2, 4, 5, 6. Ça fait 6 dégâts. Et je t'inflige avec mon médaillon Lumière Avegrante. Avec ton point identif. Mon médaillon, oui. 6 dégâts un parable, 33, moins 6, 27. Oh là là. D'un côté, avec sanctifié, je faisais 5 un parable. Bon. Mais je t'ai mis en plus Lumière Avegrante. Ouais, c'est pas très bien ça. Ouais. Ok. J'aurais bien aimé avoir des ailes, mais j'ai pas eu des... Enfin, des vols, mais je l'ai pas eu. Alors, attends, je regarde si je fais quelque chose. J'ai un... PC. Ok. C'est pas terminé, Nathan. C'est pas terminé. Ah non, c'est pas terminé. Parce qu'elle peut récupérer des points facilement. J'ai jamais joué comme ça. J'ai un cinquième point de combat. Et t'as pas de carte. J'ai pas de carte. C'est horrible de pas avoir de carte. C'est terrible. Ah, une carte qui coûte cher, c'est déjà ça. Ça veut dire une carte qui est bonne. Et très bonne, ça serait peut-être maintenant le temps de faire quelque chose, non ? Ouais. Non mais Nathan, rien n'est gagné. Moi, je ne crie jamais victoire. Elle a bien raison. Avant d'attaquer, je vais gaspiller ces deux pouvoirs du sang pour dire retirer un jeton d'altération à n'importe quel joueur. Ça, je ne peux le faire que dans ma phase principale, c'est le cas. Tu le retires, tu ne me le redonnes pas. Je le retire. Ouais. Il me faudrait, j'annonce, il me faudrait, pour que ça se passe comme j'ai envie à ce tour-ci, deux gouttelettes. J'annonce, deux gouttelettes. Zéro gouttelettes. Pour une fois qui, hein ? Oui, encore deux lancées. 3, 4, 5. Je n'ai pas tout à fait une petite suite encore. Est-ce que ça vaut le coup de tout relancer ? Moi, je dis que je suis joueur, ça vaut le coup. Et après, on voit ce qui se passe. Ça, c'est bien le truc que j'aurais fait, quoi. Je relance tout pour tenter d'avoir deux gouttelettes. Ah, c'est sorti de l'écran. Tu perds un D. Punaise, ce n'est pas possible. Il y en a une. J'en ai une. C'est super dangereux, c'est super dangereux. J'ai une gouttelette. Alors là, tu veux faire une ultimate ? Tu as des cartes pour ? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Je mets la pression, la vampire va prendre son sang. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il faut maintenant que je fasse la seconde. Il faut que je fasse la seconde. J'ai 10 points d'écart. Je tente de relancer le tout et de garder ma gouttelette. Nathan dit, je mets la pression, Willow. Le vampire va perdre son sang froid. Ça demande un tout petit peu de réflexion. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Il me faudrait un 3 pour faire au moins. C'est trop trop dangereux. J'ai dit, vas-y, relance, Willow. Il a voté pour moi. Allez, je relance. Je relance, je suis fou. Je relance. Allez, une gouttelette. Et non, elle ne sort pas. Mince. Mince. J'allais dire, si tu fais ça, va au casino. Si tu gagnes cette partie, tu vas au casino. C'est vrai ? On n'a jamais mis les pieds, mais il faudra bien une première. Mince. Mince. Qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que je vais avoir sur ce... Oh là là. Je vais avoir... Je vais avoir rien du tout, oui. 1, 3, 4, 6. Qu'est-ce que j'ai ? 1, 3, 4, 6, ça n'existe pas. Punaise, j'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai pris des risques pour rien. T'as rien pour faire tourner des dés, là ? T'as brassé du vent. Des fois, ça m'est arrivé, moi aussi. Je vais jouer, quand même. Je vais jouer pour 3 PC. Ouf. J'en avais 5. Il m'en reste 2. C'est quoi ta carte ? Je vais jouer Double Joker Fou. Changez la valeur de 2 dés de votre choix. C'est bien. Je vais changer ce 4 en 5. Ok. Et je vais changer ce 3 en 2. Ce qui nous fait grande suite, et pour ma part, c'est magie du sang. Gagnez pouvoir du sang. Ok. Infligez hémorragie, t'en as déjà 2. Mais comme t'as déjà 2 hémorragiques, je te fais des dégâts, je vais pouvoir gagner un pouvoir du sang supplémentaire. Infligez 8 dégâts. Vous pouvez défausser Hypnose pour que ces dégâts soient imparables. Je n'ai pas Hypnose. Donc, c'est le 1 en 3 qu'il fallait faire. 1, 2, 4... Ah non, 2, 4, 5... Ah non, c'est une petite... 2, 4, 5, 6... Ah non, oui, oui, excuse-moi. Oui, 2, 4, 5, 6, j'ai dit manqué un 3. C'est le 3, c'est le... Qu'est-ce que tu as dit, Franck ? C'était le 1 en 3 qu'il fallait faire. Le 1 en 3. Oui. Tu fais comme si je l'avais fait, Oli. Je ne l'ai pas vu. On est en live. Moi, je dis non. Il s'est trompé, il ne s'est pas compté, il ne s'est pas compté. 1, 2, 4, 6, excusez-moi, scandale. Je sais, je sais, je sais, c'est la pratique. 1, 4, 6, 8, 10. Non, mais et ? 1, 2, 4, 5, 6. Je dis non, je dis non. C'est pour ça que je me disais, bon, bon, scandale, quoi. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il ne s'est pas trompé, j'espère, là. Je confirme que c'était possible, soyons bons joueurs, dit Franck. Oui, bien sûr. Je suis désolé, Oli. Il n'y a pas de souci. Et puis, en plus, c'est toi qui es fatigué. Du coup, je m'enlève une hémorragie. Non. Allez, on accepte. C'est la presse qui prend une suite. Donc, du coup, tu me fais combien de dégâts ? Comment de scandales, Férobe ? Non, je suis désolé, je me suis juste trompé d'un dé. J'ai joué une carte qui pouvait me permettre de faire la grande suite. Franck l'a dit. Si je refais une erreur de cette Akabi pendant la partie, je ne reviendrai pas en arrière, promis. OK. Donc là... Donc, j'ai pris mon pouvoir du sang. Comme je te fais des dégâts et que tu avais déjà 2 hémorragies, j'ai pu en prendre un deuxième. C'est ça. Voilà. Et je peux me défendre. Bien sûr, voilà. Donc, je me défends toujours avec un seul dé. Sur l'âme, je t'inflige 3 dégâts en retour. C'est déjà bien. Oui, donc ça fait 24. Et moi, je prends combien ? 7 ? Alors, tu vas prendre... 6 ? 5 ? 8. Mais je vais gaspiller un pouvoir du sang pour faire 3 de plus. Donc, ça fera... 8 et 3, 11. 11. 37 moins 11. Ça fait 26. 6. 26. Double joker soul, plutôt là, oui. Ouais, je suis désolé. Des fois, quand vous êtes en live, vous ne voyez pas tout. Vous êtes moins concentré que quand vous êtes tranquillement à la maison. Là, il y a plein de choses à faire. Donc, voilà. Excusez-moi. On commence à avoir l'habitude, mais il ne faut pas m'en vouloir. Est-ce que tu as terminé, Willow ? J'ai terminé et je m'excuse pour cette erreur. OK ? Allez. C'est tout à fait pardonné. Allez, tu saignes. Je suis un ange. Allez, tu saignes. Tu saignes. Allez, tu saignes. Allez, un des 5. Ah, tu ne saignes plus. Celui-là, il ne saigne plus. Il ne saigne plus. 5. Oh, mais ce n'est pas possible. Oui. Il y a une justice, il y a une justice. Elle retire ses 2 hémorragies. Allez, je n'ai pas de carte, c'est le moment de me faire mal, Oli. Je vais gagner un PC, j'ai une carte. Je n'ai pas de carte, c'est le moment de me faire mal. Ah, c'est bien ça. Perfect, je dis oui. Perfect, ça se passe bien. Je vais jouer pour 0, plus sainte que toi. Ah oui, ça, c'est sûr. Plus sainte que la reine vampire. Je pense que ce n'est pas de problème. Je lance un dé. Et sur un pendentif, tu aurais gagné plein de choses. Sinon, tu pioches une carte. Il a failli s'envoler. Il a failli s'envoler. Il a roulé quand même. Sinon, je pioche une carte. Mais tu gagnais 2 vols et purification. Non, c'était trop cheaté. Ce n'est pas cheaté. Ah, c'est bien ça. Du coup, tu peux récupérer un pouvoir du sang. Oli avait 2 hémorragies. Oui, je l'ai fait, Franck. Tu l'as fait quand ? Oui, j'en avais gagné un. Et comme elle avait 2 hémorragies, j'en avais gagné un deuxième. Mais le deuxième, je l'ai dépensé pour faire 3 dégâts de plus. Donc c'est bon, je l'ai pris, Franck. Oui, oui. Ah, tiens. Je vais jeter mes 2 cartes. C'est risqué. Ok. Pour gagner 2 PC. Ok, tu vas dépenser ta carte à 4. Intervention divine. Ah oui, intervention divine, ça ne rigole pas là. Alors, je gagne présence divine. Ah, piaque, punaise. Présence divine. Ah ! Ah, son entretien, elle gagne... Non. Non. Elle fait un dégât imparable à l'adversaire. Voilà. C'est même mieux que ça à tous les adversaires si on joue à plusieurs. À tous les adversaires, voilà. Ensuite, infligez lumière aveuglante. Ça, c'est pas bien. Direct. Ça, c'est pas bien. Un joueur de votre chat gagne 2 vols. Waouh. Moi. Oui, c'est toi. 2 vols, c'est plutôt bien, j'avoue. Et un joueur de votre choix gagne purification. Bah, au moins. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout bon, Franck. Ouais, merci. À tout moment, avec purification, je peux retirer un jeton d'altération. Ouais, c'est ça. Sur ton plateau. Voilà. Eh bien, dis donc. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est cher, mais... C'est cher, mais ça fait... Ça fait le travail. Mais ça fait un bon travail. Et maintenant, on attaque Vilo. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons ? En plus, j'ai plus de cartes, donc c'est assez... 3, 4, 5, 6, punaise. Petite suite. Petite suite. Il faut payer, Oli. Payer quoi ? Ben, ta carte. Merci, Rob. Ah oui, pardon. Alors... Il faut payer quoi ? Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Quand tu passes à la caisse, en théorie, tu payes. Attends. Parce que moi, je fais un tour. Alors, j'ai quand même sainte frappe. Du coup, Oli opère un PV. Pourquoi ? Ah non, c'est... Par rapport à la lumière divine, la présence divine, pardon. Je dis oui. Non, la présence divine, elle se déclenche à l'entretien d'Oli. Lumière... Donc, dès son prochain entretien, elle me fait un dégât. C'est présence divine, oui. Présence divine. Inflige un dégât à ma phase d'entretien. D'entretien, c'est ça. Donc, j'avais déjà passé ma phase d'entretien. Exact. Donc, ce sera au prochain tour. C'est ça. C'est bien. On a des personnes dans le chat qui suivent la partie. Vous êtes vraiment bien, bien, bien dans la partie. C'est parfait. Alors, soit j'aurais une sainte frappe qui peut faire des dégâts imparables. Mais j'ai déjà tout mis les tours. Alors... Une petite suite. Oui, donc tu passes un entretien avec Tom Cruise et Brad Pitt après le live, pour ceux qui ont la référence. La référence, ça ne serait pas entretien avec un vampire, Julien, le film. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Mais c'est avec Tom Cruise. Moi, j'ai regardé la série Buffy contre les vampires. C'est pour ça que dans ma story, j'ai mis la musique de Buffy contre les vampires. Tu sais quoi ? À l'époque, Buffy, je n'ai jamais regardé un épisode. Oui, j'ai regardé un petit peu. Qui a vu tous les Buffy dans le chat ? Moi, je n'en ai pas vu un seul épisode à l'époque. Et sa copine, elle s'appelait Willow ? Oui. Sa copine s'appelait Willow. C'est un prénom mixte. C'est mixte, oui. Garçon, fille. C'est pour ça qu'on avait hésité à appeler Lilou à l'époque. Lilou ou Willow ? Oui. On voulait appeler nos enfants Willow Oly, mais du coup, on s'est dit qu'ils s'appellent comme nous. Oui, Buffy, Oly pour moi, dit Gengis. Ah oui. Il y en a eu des saisons en plus. Et je crois que je n'ai jamais regardé un épisode ou peut-être un. C'était sympa. Moi, je me dis. Ben oui. Et alors, du coup, j'ai sain de frappe directe, j'avais dit. Ça me fait penser à un truc qui est romantique, excuse-moi. Ça me fait penser que Sarah Michelle Gellar, elle est mariée avec un acteur qui s'appelle Freddie Prinze Jr., si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont toujours ensemble. Ça fait partie des couples d'Hollywood qui tiennent le coup et qui sont toujours mariés, qui ne se sont pas divorcés quatre fois ou cinq fois. Ils sont toujours mariés femmes, donc les deux acteurs. Un peu comme nous, quoi. C'était pour dire l'anecdote. C'est formidable. Ils sont toujours ensemble. Mais c'est tellement rare. Il faut tenir le coup, même dans les combats. Tu parles de Fred dans Scooby-Doo, c'est ça. Oui, c'est ça. Scooby-Doo-Bee-Doo. Et donc, Sarah Michelle Gellar, elle est mariée à Freddie Prinze Jr. Ok. Bon, est-ce que je peux faire ma partie ? C'est parti. Du coup, je disais, j'ai fait qu'un lancer de dernière. J'avais direct la sainte frappe. Blablabli, blablabla, blablabla. Comme j'ai déjà mis tous mes jetons, je ne sais pas si ça m'intéresse forcément d'avoir la sainte frappe ou de faire la grande suite. C'est volonté archangélique. Je vais quand même le relancer pour le fun. Cinq. Fais gaffe ou non, il te séduit pour mieux te mordre. Pour mieux te mordre, mon enfant. N'importe quoi. Du coup, je vais garder... Tu vas saigner. Ajouter un machin, 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 c'est bien. En tout cas, moi, je ne suis pas bien à ce duel, mais je suis très content quand même parce que c'est très équilibré. Je vais garder la sainte frappe. Sainte frappe. Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour faire la sainte frappe ? On est d'accord, oui. Oui. Lame, elle, croix, antif. Et je vais relancer mes 4 dés. Il y a des références, là. Il y a des références, tout à fait. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu me fais ? Sur les lames, c'est 2 et 2, 4, 5, 6 imparables. 6 imparables, OK. Et sur L, je regagne un jeton. Je peux en avoir jusqu'à combien ? 3. Oh, super. Punaise. Vol. Tu me fais 6, donc 24 moins 6, 18. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça sent pas très bon, les amis, pour moi, là. Ça sent pas très bon. J'ai mal géré ma main de carte. En plus, je trouve, sur cette partie... On n'a plus du tout de carte. C'est la première fois que ça nous arrive. Tous les deux, on n'a pas de carte. J'ai pas bien géré ma main de carte. Je suis pas très content. Est-ce que tu fais autre chose ? Eh ben, non. À moi. C'est parti. Je prends un PC. Ah, Léoli, les 10% commentés. Moi, j'y crois encore. OK, j'ai une carte que je laisse ici. Et j'attaque direct. J'ai une lumière aveuglante sur moi, quand même. Les jetons volent, ils servent à quoi, demande Rob ? En attaque, ils servent à Oli, à... À rendre les attaques imparables. Ou en défense, je peux ignorer l'attaque de Willow. Carrément. Si je fais un 6. Un 6 avec un lancer de 2D. Donc, c'est très, très fort. Elle prend son envol, il faut faire un 6. Donc, je peux éviter une attaque. J'ai 3 griffes, un regard, une gouttelette. J'ai déjà, presque, un déchiqueté. Mais il me faudrait une deuxième gouttelette. J'ai pas de carte intéressante, à moins que... Je vais peut-être refaire ça. Un. Donc, j'ai 3... Je vais garder ces 3 griffes et la gouttelette, Oli, pour tenter un déchiqueté. Un déchiqueté ? Ouais, déchiqueté, c'est pas très bien. J'aime trop l'illustration avec la main qui déchiquette, comme ça. Même si c'est pas mon trip. Alors, je relance une deuxième fois pour tenter une gouttelette. Ok ? Ok. Non. Et non. Je vais gaspiller un PC. Du pareil au même, tu gaspilles un pareil au même. Ouais, un PC. Ouais, pour changer la valeur d'un de vos dés, pour qu'il soit identique à l'un de vos autres dés. Je vais faire un... Et maintenant, on va voir si ça se passe bien avec la lumière aveuglante ou pas. Ok. Donc, je fais un déchiqueté, Oli. Donc, tu dois lancer un dé. Je me défausse de ça. Ah. Et je lance un dé. Il ne faut pas faire un, ni deux, trois. Ça serait bien un 4, 5, 6, Willow. 4, 5, 6. C'est impossible. Son attaque n'a aucun effet. Yes ! Il passe. Je m'envole. Oui ! Vendel Del. Bisous ! Un petit coucou à tous vite fait. Et puis surtout, un aller, une aller, Oli déchire tout. Elle est en train de me battre, Vendel Del, ce soir. Non, non. Il a 18, j'ai 26. Je ne m'emporte jamais. Sauf que j'aurais dû remettre les pendules à l'heure sur ce tour. Et elle m'a aveuglé avec sa lumière aveuglante. Du coup, j'ai perdu un tour. Donc, oui, Oli, sur ce coup-là, elle fait le break. J'ai terminé mon tour. Alors, du coup, tu as fini ? Ok. A mon tour, tout de suite, je te fais un dégât grâce à ma présence divine. Oui, c'est ça. J'ai 17. Tu gagnes un PC ? Oui. Je pioche une carte. Allez, Oli, c'est le moment. Effectivement, Franck, tu as raison, c'est le moment. C'est qui qui n'a jamais perdu aucune de ses prédictions ? C'est Nathan ? Nathan, j'ai l'impression que tu as toujours le nez. Salut, Goldust. Bonsoir, Oli, Bonsoir à tous. Allez, Oli ! Et Goldust, le seul soir où tu n'es pas là et où tu ne votes pas Oli, elle est en train de gagner. Mais Goldust, t'étais où ? T'étais où ? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où ? Pas là. Mais t'es où ? Céline qui nous dit un petit coucou rapide entre deux patients. Oli, je compte sur toi. Oh, Céline qui est de garde ce soir. On t'embrasse fort, Céline. Oli va tout déchirer ce soir. Je te le confirme. Je te le confirme. Et puis, bon courage pour ta garde de nuit. Bon courage. Bon courage. Bon courage pour tous ceux qui sont soignants la nuit. Beaucoup de respect pour vous. C'est clair. J'aurais été un médecin dans la salle parce que je suis super fatiguée en ce moment. J'en profite pour répondre à Thélie Chou qui dit que la vampire a un design tellement fou. Je suis d'accord. Oui, j'aime beaucoup le design. Mais oui, j'aime beaucoup le design des deux. Et par rapport aux médecins, je vous donne juste une anecdote assez rigolote. Vendredi, je vais chez le médecin à Vias chez nous, donc au cabinet médical. Oli était à l'école pour prendre un rendez-vous pour Oli parce qu'elle voulait se faire arrêter. Elle était très mal. Pas se faire arrêter. Au moins, on va mettre traitement pour me booster. Oui, mais à mon avis, il aurait fallu deux, trois jours de repos. Oui, c'est clair. C'était du bien. Et la secrétaire médicale me dit, il n'y a pas de médecin. Je lui fais pardon. Ils ne sont pas là, ils sont au week-end. Et elle m'a dit, non, il y en a un en vacances, deux en... Je lui fais, vous êtes ouvert pourquoi ? Il y a le podologue. J'ai dit, pardon ? Ça peut arriver. Bon, écoute, c'est rare qu'il n'y ait pas de remplaçant. Pas de médecin, quoi. C'est pas grave, je me soigne au doli. J'appelle Oli, je lui dis, écoute Oli, je suis désolée. Elle me dit, c'est pas grave, écoute, je vais rentrer, je vais dormir. Donc, je dors énormément, je me soigne au doli. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas très efficace. J'ai remis ça droit. Et j'ai bu du jus d'orge. Alors, du coup, c'était mon premier lancé. J'ai déjà fait une petite suite. Exact. Tu peux y aller. Qui est pas mal du tout. Tu peux y aller. Ça tente. Une pommade pour les pieds. C'est ça. S'il vous plaît. Une aile, ça ne m'intéresse pas. Et une aile, ça ne m'intéresse pas. Ok, bon, tu as une petite suite quand même. Tu as triomphale. Donc, déjà, je fais mal à la tête. Tu tiens le coup ? Ouais. C'est rien. Tu as très mal à la tête. Tu sais ce qu'on fait ? Tu m'achèves. Tu m'achèves. Tu m'achèves. Et on arrête vite le live. Je prends ton cœur. Et après, tu vas dodo. Non. Ça va aller, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai une petite suite. En plus, ça me fait tellement plaisir. J'ai un peu le dessus, pour une fois. Mais moi, personnellement, faire un live avec la migraine, je ne sais pas si j'en ai fait. J'ai pris des cachets. Bravo, bravo. Je te félicite. Encouragez-la. Elle gagne alors qu'elle a mal à la tête. Alors, infligez, petite suite. Infligez six dégâts. Et lancez un dé. Et lancez un dé. Allez, go. Et après, ça va faire des choses. Alors, sur L. Sur L, j'ajoute un dégât. Pourquoi je dis L ? Sur l'âme. L'âme, un dégât. Donc, ça fait sept dégâts rentrants. Sept dégâts rentrants. Je vais essayer de les rendre imparables. Ok, je comprends. Avec un six, avec deux dés. Avec deux dés. Allez. C'est la fièvre du samedi soir, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que je peux en user un autre ? Oui, tu peux en user autant que tu veux. Un autre. Olivier fait un six. Purée, c'est pas vrai. Je fais jamais de six. Est-ce que... Est-ce que j'en use un autre ou pas ? J'hésite. Moi, j'aurais pas usé les trois, mais bon. Mais j'en garde un, alors. C'est par sécurité pour une attaque. Du coup, j'ai combien, là ? Tu fais six et un sept. Sept dégâts. Bon, moi, je fais quatre dés pour me défendre avec ma chair aimantelle de niveau deux. J'ai fait deux griffes. Sur deux griffes, j'ai inflégé hémorragie, simplement. Par contre, je prends tout le reste. Donc, je prends les sept. J'ai plus que dix points. Ah, super. Ça fait plaisir. Je comprends. Ça fait super plaisir. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Ah, punaise. Et je crois... Attends, c'est quoi ma carte, déjà ? À moi ? Eh bien, c'est toi. Elle a fait le break, les amis. J'ai dix points. À part gros miracle, je ne sais pas ce qui peut se passer. J'ai pris mon PC et j'ai pris ma carte. Ce n'est pas une carte géniale. Là, si je veux, je peux utiliser ce jeton pour enlever ça. Oui. Je peux l'utiliser quand je veux, c'est marrant. Oui, c'est un one shot à tout moment. C'est-à-dire, avant la fin de mon tour, tu peux dire, avec purification, j'enlève l'hémorragie. Oui, j'enlèverai la fin de ton tour. Je vais dégaspiller deux PC pour mettre une incision de niveau 3 directement. Un, deux. Je passe du niveau 1 au niveau 3. Je mets incision au niveau 3. Et puis, comme j'ai monté ce coup, je vais tenter de faire des griffes, puisque je n'ai rien pour manipuler mes dés. Du coup, je vais tenter de faire incision. Bon, il y a déjà plein de griffes. On va les garder. On ne va pas prendre de risque. Tu as une petite suite. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ah oui, c'est pas mal. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que ça fait, ma petite suite ? Je ne sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais, je vais garder la petite suite. On va relancer pour faire une grande suite. Allez, je vais tenter pour la grande suite. Ça sent le sapin. Oui, je n'y répondrai jamais ce truc. Ça sent le sapin, c'est une vieille expression. Ouais, je sais, mais tu me l'as expliqué. Qui dit que tu vas bientôt mourir. Ça sent le sapin, c'est en rapport avec le cercueil, le bois, le sapin, le cercueil qui est souvent en bois de sapin. Et ça veut dire... Et ça brûle ? Non, ça veut dire que ça sent le sapin, ça veut dire que ça sent que tu vas bientôt être dans un cercueil parce que c'est fait en bois de sapin. Parce que moi, je trouve que le sapin, ça sent beau. Oui, je sais. C'est bizarre quand même. Je tiens à dire, c'est quand même bizarre. Mais je comprends un petit peu, je crois. Alors, la migraine, c'est à cause de l'écran. Vivement le nouveau. David Tran, c'est clair que l'écran, là, il n'a pas un lissage des polices ni rien. Oli a du mal à lire le chat sur ce vieil écran. Il a un taux de rafraîchissement qui est pourri. Donc, c'est pour ça que je voulais... Les vieux, les très vieux. Je voulais le changer vite. Heureusement pour certains que vous n'êtes pas partis sur saison 1, vici saison 2, il y aurait eu deux fois plus de parties. Mais je dis oui, dit avec un sondage, pour qu'on choisisse les persos qui s'affrontent, ça pourrait être pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Un sondage qui dirait, voilà, tel perso contre tel perso. Même si, moi, j'ai mon perso préféré de la saison 1, c'est le moine. Et mon perso préféré de la saison 2, c'est l'artificier. Avoir une impression que la mort ou la fin arrivent, dit Gengis, ça sent le sapin. Ça sent le sapin, avoir une impression que la mort ou la fin arrivent. Donc, c'est tout à fait ça. Moi, je dirais, ça sent Noël. Oui, parce que Oli, pour elle, elle ne pense pas au bois, à la texture du bois, le sapin, elle pense à l'arbre. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais on voit tous des choses différemment. C'est ça qui est beau. Assez de la gâcher le vici sphéromancien, ça serait top. Du coup, Oli, j'ai fait une grande suite. T'as fait une grande suite ? Est-ce que tu bouges un midi ? Attends. Est-ce que tu bouges un midi ou pas ? Sélectionnez un dé de votre adversaire et il faut se relancer. Oui, j'ai ça. Ah, punaise. Bon, tu savais que j'avais ça. Je ne sais pas. Tu l'as senti ? Non, oui, j'ai senti. Ça sent le sapin ? Oui. Ça sent bien le sapin pour moi. Surtout si tu me fais relancer un truc pas cool. Qu'est-ce que je pourrais te faire relancer pas cool ? Un dé au milieu, style machin. Ah oui, ça ne te ferait faire rien du tout. Ça ne me ferait rien. Après, il faudrait que j'ai une autre face qui me permettrait de faire autre chose. Le 3 ? Le 3 ? Est-ce qu'elle me fait relancer le 3 ou autre chose ? Les 10% qui ont voté pour moi ? Moi, j'aurais fait relancer... Ils sont où ? Oui, 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 oui. Le 4 ou le 3, je dis oui. Le 4, sinon... Le 6, il n'y a pas de 6. Parce qu'avec deux yeux, il a quoi ? Les regards qui tuent. Donc, il y a le 4 qui revient plus, quand même. Le 4 ? Oui. On te conseille de plus faire relancer le 4, statistiquement par là. Alors, le 4. Allez. Merci pour elle. Elle a mal à la tête. Merci pour elle. Non, mais merci pour Oli, parce qu'elle a du mal à jouer en ce moment. Non, même moi, j'aurais pu demander le conseil. Tiens, tu défausse ça ? Normal, tu es une artiste et tu vois les choses du bon côté. Julien, il dit ça. Tu sais, Julien, pourquoi Oli, la plupart du temps, ne comprend pas le second degré dans la vie de tous les jours, avec l'humour du second degré ? C'est à cause de ça aussi. C'est vrai. Parce qu'elle voit toujours les choses du bon côté, Oli. Allez, c'est parti. Je relance celui-ci. Non ! Ah, mais si, c'est bien. Il a fait un 5. Oui. Je dis, il a fait un oeil. Du coup, tu m'as fait relancer ça. Il ne me reste plus rien, sauf 3 griffes qui font une incision de niveau 3. C'est moins bien. Donc, avec 3 griffes, incision de niveau 3, je fais... Tu fais quoi ? Je fais 4 dégâts. C'est nul. Ah, 4 dégâts. Bon, je n'ai pas usé ça. Tu n'uses pas. Attends, ça, ça... Je peux l'utiliser après... Ça fait 3 ? 3 de plus, si je l'utilise après ta défense. Ah oui, j'ai une défense, j'ai oublié. Cette minute culture vous est offerte par James East, merci. Si, ça... Ah, mais prévenez 3 dégâts ! Ouf... Grâce à mon médaillon. Ok. C'est plutôt cool. Bon, ce que je vais faire, alors, je vais gaspiller ce pouvoir du sang pour faire 3 de plus, les 3 que tu préviens. Donc, je prends... 4. 4. 26 moins 4. 22. 22 pour Oli, 10 pour Oilo. Ouais, ça sent le sapin. Donc, du coup, c'est terminé ton tour. J'ai terminé ton tour, malheureusement. T'as rien. Un PC... Non, avant, tu perds un point. Ouais, je suis d'accord, je perds. 9 pour Oilo. Par contre, tu t'es pas enlevé ton hémorragie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc... Ah, cassé. 6. Bah, tu te défenses de l'hémorragie. Avec plaisir. Du coup, vous avez remarqué, je joue toujours à la main gauche. Je fais de mon mieux, les 90% qui ont voté pour moi, je fais de mon mieux, je pense à Phoenix, qui est en train de mourir dans son coin, avec ses 40 000 points de chaîne voté pour moi ce soir, 40 000 points. Vous entendez bien, 40 000 ? 40 000, Phoenix. Phoenix, t'as fait des folies. Ça m'arrive de gagner, quand même, surtout hors caméra, mais... T'as fait des folies pour ton champion ce soir, Phoenix. Laissez-moi mourir en paix. Laissez-moi mourir. Lulou lui dit qu'on revoit mes 10 000 points. Et vous aurez mieux fait d'investir vos points dans le challenge, dans le défi de communautaire pyjama party. Défi de la communauté. Laissez-moi. Ah, défi de la communauté terminé à 25%. Donc, en un soir, vous avez fait 25% du défi de la communauté. On a réuni 25 000 points d'abonnés ce soir pour la pyjama party. Cool. Il y aura encore 3 autres lives pour faire les 100 000. Ok. Alors là, au premier jet... On va les faire. On va devoir s'acheter de nouveaux pyjamas, Oli. Cool, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai mis 4 000 dans le défi de la communauté. J'aime bien les pyjamas. Ludo lui dit qu'en théorie, c'est pas possible. Parce que le défi communautaire, en théorie, t'es bloqué à 2 000 points de chaîne par live. Comment t'aurais fait pour mettre 4 000 ? Bonne question. Dis-nous si tu sais. Je peux ? Tu peux. Alors, là, j'ai fait Glorieuse. Oui. Je gagne, si je veux, Vol et je peux infliger 6 dégâts. Oui. Ou... Ou quoi ? Pardon ? Ou je peux tenter une sainte frappe. Non, j'ai envie de garder. Je l'ai fait en 2 fois. A priori, ça a fonctionné. D'accord. C'est très bizarre. Parce que quand j'avais lu cette fonctionnalité Twitch, Ludo Ludique, j'avais lu que c'était maximum 2 000 points par jour. Ok. Bon. On verra. Je vais garder Glorieuse. Voilà. Du coup, je vais gagner Vol. Si on peut indiquer à Dwing Pool comment on fait pour aller sur le défi de la communauté. Merci. Et je te fais 6 dégâts. Je vais utiliser un Vol pour essayer de le rendre imparable. Je comprends. En faisant, je jette 2 dés et je dois faire un... Je ne fais jamais de 6. Bon. Défosse-toi de ton Vol, Oli. Ça y est, c'est fait. J'en avais 2. Ah, est-ce que tu utilises le deuxième ou pas ? Non, je garde pour les défenses. Ok. Bon, moi, je me défends avec 4 dés. Finesse, ça sent vraiment le sapin. Sur 2 griffes, j'inflige Hémorragie. Sur 2 regards, je gagne Pouvoir du sang. Je vais me l'enlever tout de suite, l'hémorragie. Avec ta purification. Tu peux le faire en instant parce que c'est... Instant. C'est un instant, ouais. Ok. Et du coup, je te fais donc 6 dégâts. Eh bien, j'ai 3 points de vie, les amis. Phénix est en train de mourir au fond de son canapé. Oh, j'ai chaud. Je ne sais pas si c'est la fièvre ou la tension. Et Amandine est en train de rire, je pense. Outsch. Talina qui dit ouch. Ouais, effectivement, ouch, ça fait mal. Phénix qui est en train de mourir. Oh, Phénix. Oh, vous faites monter le défi trop vite, les amis. 35 000 points de chaînes ce soir. On a 15 jours pour avoir 100 000. On va les avoir vraiment tranquillement. Et c'est moi qui choisirai le pyjama, Willow. Tu m'en achètes un ? Ou tu veux... J'achète ce que je veux. T'achètes ce que tu veux, ok. Et toi, tu choisis le mien. Ce serait trop drôle. Parmi ceux que tu as déjà ou pas ? Ah ben non. Moi, j'en veux un nouveau. Tu veux un nouveau ? Tu m'achètes pas n'importe quoi. Oli, elle adore les pyjamas. Elle en a au moins 5 ou 6. J'en ai qu'un. T'en as 2. Ah bon, bon. Donc, tu as raison, Willow. Apparemment, ça s'est bloqué à 2000. Je viens de vérifier. Ok, c'est bien ce que Twitch avait dit. C'est 2000 points par live. Enfin, par jour, en tout cas. Mais toi, t'en mets pas trop. Alors, du coup, Willow, c'est à toi. C'est à moi. Je prends... J'essaye de finir en beauté, les amis. Je prends un point de combat. Et je prends... Pyjama licorne ! Ok, je garde cette carte et j'attaque. Je note Pyjama licorne, pourquoi pas ? Et si on sortait l'ultime ? Comme ça, là. Il y a déjà 2 gouttes de sang. Ah, s'ils sont une ultime, je me casse. Je me casse. Non, mais attends, t'as... J'ai 22. Ouais. Mais j'ai peur quand même. Vu comment je suis parti, il faut y aller. Hein ? J'ai... Allez. Perdu pour perdu. Qu'est-ce que vous auriez à ma place ? En tant qu'ultime ? Non. Non, il y a un troisième. Dis-moi que t'as une carte. Troisième goutte. J'ai une carte, mais... Elle n'est pas intéressante. Je te le dis, elle n'est pas intéressante. Il ne fallait pas me dire ça. C'est ce que tu me dis des fois. Oui, mais là, c'est la fin de la partie. Ça va. Non, il y en a quatre quand même. Oui, quand même. Non, mais et... J'ai quand même quatre gouttelettes qui sortent. C'est un beau coup. Non, mais salut, tu peux aller au casino, toi. C'est incroyable. Oui, j'ai quand même soif de sang qui sort. Gagner deux pouvoirs du sang. Puis infliger cinq dégâts imparables. Imparables, je peux m'envoler quand même ? Non, c'est imparable, Oli. Attends. C'est un token, tu peux le faire. C'est un token, je peux m'envoler si je veux. Tu peux t'envoler, autant pour moi, excuse-moi. Donc, il faut que je passe un... Un six. C'est combien ? Cinq dégâts imparables. Il faut que tu fasses un six. Ah, cinq dégâts imparables. Cinq dégâts imparables. Tu rigoles, là. Ça fait rigoler, cinq dégâts imparables. Bon, allez, je vais quand même essayer de m'envoler. Pour le pen. Attends, j'ai du mal à lancer des dégâts. Mais je n'arriverai jamais à m'envoler. Bon, alors... Tu as dû m'envoler une fois. Cinq dégâts imparables, je dépense un pouvoir du sang pour faire trois de plus. Ça fait huit dégâts imparables. Ah oui, quand même. Huit. Vingt-deux moins huit, ça fait quatorze. Et quatorze, je l'aurais descendu à quatorze. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Maintenant, par contre, elle risque fort de m'achever. À toi. Allez. Tu perds un point. Ah, donc, j'ai deux. Elle risque fort de m'achever maintenant, les amis. Si je rate mon lancé de dé. Je joue plus. T'as raison, cette main droite, alors. Allez, Ayat, j'ai pas envie de faire comme toi. Tu prends pas de risque, t'as raison. Parce que moi, si je prends le risque, le problème, c'est que... Mais à l'heure, tu dis rip, je dis rip aussi, ouais. Je sais pas. J'aimerais bien faire comme toi, moi aussi, une ultimate. J'ai pas de carte qui change l'idée. J'ai pas fait d'ultimate. J'ai fait une soif de sang. C'est risqué, quand même, parce que deux... J'ai pas de carte. Ne prends pas de risque, dit Gendis. Il a raison, parce que sur un malentendu, je reviens. Sur un malentendu... Comme par hasard, j'arrive en retard. Et Oli gagne. Et comme par hasard, Goldust, t'as pas pu voter ce soir. Je vois qu'il n'y a pas de petit vote. Et t'aurais voté Oli, comme d'habitude. Ah oui, mais c'est vrai que j'en sais pas. Bon, sache que tu peux miser jusqu'à 2000 points de chaîne. À partir de maintenant, on a lancé un défi communautaire sur une pyjama party. Donc, si le défi communautaire est réalisé en 15 jours, on s'achète de nouveaux pyjamas et on fait tout un live en pyjama avec Oli. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, là. J'aime bien Gendis. Oli, contrôle-toi. C'est ça, après, je pars vite en live. C'est comme dans la web, je m'envole, je fais nain. Alors, Oli, réfléchis. Tu as rien du tout. Ouais. Surtout que... Je pourrais tenter ça. J'ai une carte et deux PC, c'est tout. Ok, ok, ok. Ok. Moi, il faudrait que je fasse une croix. Ou... Tu tentes quoi ? Ça te frappe. Ou... Je ne sais pas, une suite. Allez, ok. Ok, super, génial, Oli. Tu n'as pas de saine frappe. C'est ton deuxième lancé ? Oui, c'est mon deuxième. Attends, j'ai une carte qui dit quoi ? Ok, 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 Oli. Donc, moi, je veux juste une croix. Gendis, tu as raison. Tu lances de la main droite depuis quelques temps. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Allez, dernier lancé. Ah, elle est joueuse. Alors ? Ah, tu ne fais pas grand-chose. Tu vas faire... Tu vas faire trois lames, c'est tout, je crois. Trois lames, c'est déjà cinq dégâts. Ah non, pardon, tu fais une glorieuse, pardon. Tant pour moi. Oh, glorieuse aussi. Ah oui. Une glorieuse, c'est que tu prends vol et tu inflichis dégâts. Oui, c'est bien. Et en plus, le vol, tu le prends de suite, c'est-à-dire que tu peux tenter de faire les dégâts imparables. Bah, c'est ce qu'on va faire. Aïe, 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 aïe. Six dégâts. Je jette donc deux dés. Attends. Hop. Avant qu'on aille plus loin. Je regarde si je fais quelque chose. Tu peux faire quelque chose ? Ouais, je regarde. Ah, tu as une carte. Ah non. Alors ? S'il fait quelque chose, je le mange. J'aurais dû incarner la vampire pour le mordre. Si tu fais trois lames, tu as quand même cinq dégâts qui partent. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais me faire rejeter ? Tu peux me faire rejeter un dé ? Je pense que je vais te faire rejeter un trois, je pense. Je vais gaspiller un PC. Non, il n'y a pas de petite suite. J'ai deux, quatre... Ouais, mais pour essayer de te casser un peu ton mood, là. Sélectionnez un dé de votre adversaire, donc coup de main, et forcez-le à le relancer. J'ai payé mon PC. Je vais te faire relancer... Écoute, je tente de te faire relancer ton trois. Mon trois. Cinq. Ah, du coup, je t'ai aidé, non ? Parce que tu as une croix, maintenant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Deux, trois, quatre, cinq, six. Il m'a fait faire une grande suite. Coucou un peu à l'article. Bisous, Gabriella. Du coup... Il lui fait faire une super grande suite. Je lui fais faire une grande suite. Tu me veux finir en beauté ? Ouais, ouais, je suis désolé. J'ai tenté le coup. Je pouvais casser son truc. Une grande suite, merci, Willow. Donc... J'ai essayé de casser ton coup. Je gagne au vol. Lumière aveuglante sur toi. Si tu faisais un six, ça cassait ton cou. Ouais, bon. J'utilise mon vol pour... Ça va, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Attends-toi, je vais faire un parable. On sait jamais. T'as gagné. Ah, il ne faudra pas passer cet un parable. Huit dégâts. Bon, huit dégâts. Viens t'aider. C'est une nerveuse. Elle a gagné. Victoire ! Allonge au lit. Alors, quand même, je fais deux gouttelettes. Je vais quand même te voler deux points de vie. Donc, tu passes à douze et moi, je passe à quatre. Je te vole deux points de vie parce que je te vole un point de vie par gouttelette. D'accord. Par contre, maintenant, tu fais combien ? Huit dégâts. Et j'ai perdu. Il lui restait douze. Allez, abeille d'un ! Et voilà, j'ai perdu. Ce soir, j'ai perdu. J'ai chaud. J'ai mal partout. Là, j'ai combattu, mais j'ai mal. Bravo, mon Oli. Bravo. T'as vraiment bien joué. J'ai besoin de vacances. Objectif. Un énorme chaos. Yes. Tout arrive. Tout arrive. Envoyez les dards pour Oli. Envoyez les dards. Coeur, coeur, coeur. Dard, dard, dard. Yes, yes, yes. Amandine Goldos Bastet. Vous êtes bien contents. Vous êtes bien contents, Lili Pourcent, qui avez voté pour Oli. Par ici, la monnaie. Je crois que tu vas prendre de la monnaie ce soir. Ah, je suis contente. Cara, tu vas prendre de la monnaie. Nathan, tu vas... J'ai eu du nez. C'est incroyable, Nathan. Donc, vous savez quoi ? Maintenant que Nathan ne s'est jamais planté dans les prédictions, avant une prédiction, pendant les prochains lives, demandez à Nathan qu'est-ce qu'il faut voter, parce qu'il n'a jamais voté mal. Il n'a jamais perdu. Il n'a jamais voté mal. Ok. Incroyable. Bravo, Nathan. J'en ai mal. J'ai du chou, là, Nathan. Oli a gagné pour la deuxième fois de suite. Ah oui, j'avais gagné au... Puis quand je vote pas, Black Panther qui dit, je le sentais. Il ne me reste plus qu'à me remplumer, dit Julien. Oh, finaise. Effectivement. La Reine Vampire, tu t'en es bien sorti. Bravo, quand même. On est à 38% pour le défi pyjama licorne. Non, c'est un défi pyjama tout court, Genji. La licorne, je ne sais pas si on fera ça. Je ne sais pas si ça existe pour les garçons, licorne. Ah non. Je vais essayer de trouver un pyjama sympa. Non, ouais, un pyjama sympa. Il dit non, pas licorne. Surtout pas licorne. Bon, allez, je vais... Parce que moi-même, si tu m'achètes un pyjama de garçon, mon fils... C'est vrai ? Ouais, t'aimes trop. Allez, choisir la réponse de la prédiction. J'allais mettre Willow, mais ça sera Oli. Attention, tu pourras dire... Empochez vos gains. Voilà. Ça va faire mal. Dites-nous simplement ce que vous allez empocher comme gains. Les 10% que vous votez pour Oli, ça risque de faire très mal ce soir. Un pyjama en sapin ? Je comprends toujours pas. Eh oui, en sapin, c'est pas bien. Ça pique ? Non. C'est un pyjama de la mort. La muerte ? Ouais, la muerte. Non. Non, muerte, aquí. 4 400 qui est dans le grand G. Je dis oui, t'auras des points à miser pour la pyjama partie. C'est bien, ça. Ah non, c'est Willow qui choisit ? C'est moi qui choise. Plus 8 000 bastettes. Wow. Ah, ça fait plaisir. Ah là là, tu sais quoi ? Même si j'ai de la fièvre, là, je le sens. Wow. Ah ouais. Franck, il dit ouais, plus 15 000 pour 2 000 misées. Oh là là, Franck, t'as fait le jackpot. Nathan, t'as fait combien ? Ah là là, vous avez fait le jackpot ce soir. Ah, je suis dissuée qu'il n'y avait pas eu Goldust, parce que Goldust, il voit toujours pour moi aussi, il aurait gagné des points. 10 400 Black Panther. Aïe aïe aïe. Amandine plus 12 000. Amandine ! Amandine, t'envois un bon bisou, là. C'est trop bien. Écoutez, Oli aura gagné le dernier duel de Dice Throne saison 2. Tout que j'ai précisé, le dernier duel, c'était le seul qu'elle a gagné, bien sûr. On a joué les 8 personnages de ce Dice Throne saison 2. Qu'est-ce qu'on peut dire, Oli, après avoir joué les 8 persos ? Mon perso préféré, c'est l'artificier. C'est l'artificier que je prendrai donc le 18 mai à la maison, lors de notre jouer, c'est partager, qu'on fait le 18 mai. Tu prendras quel perso ? Ah, parce que t'as annoncé qu'on faisait un tournoi Dice Throne ? J'ai commencé à l'annoncer, ouais. Ah, tu l'as annoncé, d'accord. Tu voulais attendre le news et partage pour en parler ? Je ne sais pas si on l'avait dit. T'as déjà balancé des news. En tout cas, si on ne l'avait pas dit, ça sera tournoi Dice Throne, voilà. Oui, on dira les autres trucs super sympas, mercredi. Eh bien, moi, même si j'ai perdu en live assez souvent, c'est un jeu qui est très bien en duel, qui est très bien justement en tournoi. Ça permet d'avoir vraiment ce côté challengeant. et rigolo à la fois, parce que c'est technique, tout en étant relativement facile d'accès, avec ce KO DD, mais si tu joues bien, tu peux quand même un minimum le contrôler. Bien sûr, si tu as vraiment la poisse, le duel, tu vas te faire rouler dessus. Mais malgré tout, ça reste quand même toujours assez équilibré, parce que bon, ok, tu m'as fait très mal ce soir, mais tu finis à 12 points, donc ce n'est pas non plus beaucoup, beaucoup, quoi. Bah, 12 à 0, quoi. Oui, 12 0. 12 0, je veux dire, c'est quand même pas mal, 12 points. Il y en a qui, moi, j'ai parlé dernièrement avec David, qui gère la boutique partenaire pour laquelle on est partenaire, donc Fairplay Meloos. Il me disait, tu vois, pour moi, Dice Throne, pour moi, ça ne fonctionne pas, parce que moi, je suis un joueur qui aime le contrôle, etc. Et il me disait, pour moi, ça ne fonctionne pas, parce que c'est trop chaotique. Ah, parce que chaotique à cause DD, peut-être ? Et je lui disais, mais moi, j'aime beaucoup la direction artistique, je trouve bien le fait aussi que ça soit un vrai jeu de baston. Oui, c'est ça, c'est le jeu de baston. Et il me fait, justement, Willow, c'est ça que je n'aime pas dans ce jeu, parce que pour moi, un jeu de baston, j'aime le faire en jeu vidéo, pas en jeu de société. Ah oui ? C'est les deux, c'est bien. Et un jeu de civilisation, il me fait, par exemple, je n'aimerais pas le faire en jeu vidéo, au contraire, j'aime le faire en jeu de société. C'est toute une question de goût, quoi. Moi, un jeu de baston, j'aime bien le faire en vrai. Tu vois, en réel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Des cadeaux ! On va faire gagner des cadeaux. Alors, je passe sur le chat cadeau. Oui ! On va faire gagner, comme promis, la voix des pandas qui n'est plus édité ce jeu de chez Cool Mini Hors Notes et à l'origine chez Pain Dragon Studio. Alors, que je ne dise pas de bêtises, Pain Dragon, ce ne sont pas les Italiens qui ont fait à l'origine l'Astorora qu'on aime beaucoup, Oli ? Je crois que oui. Je ne vais pas répondre à cette question. Il y a des connaisseurs dans la salle. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je crois que Pain Dragon Studio, c'est les Italiens qui ont fait l'Astorora, l'un de nos jeux initiés préférés de l'année 2022. Donc, la voix des pandas qui va être à gagner ce soir. On est encore près de 60 sur le chat. Yes ! Comme d'habitude, à partir de maintenant, depuis un mois, vous le savez, on fait gagner ces beaux cadeaux toutes les semaines pour vous les abonnés. Pourquoi les abonner ? Parce qu'on vous remercie de votre soutien sur la chaîne. Et nous, on investit beaucoup dans les envois, etc. Donc, on fait gagner les abonnés. Donc, les followers, nous, nous en voulaient pas. Ce soir, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnements offerts par nos bienfaiteurs. Donc, ce soir, je pense que vous êtes quasiment tous des abonnés sur la chaîne. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez encore quelques minutes pour le faire. Sachez que si vous n'êtes pas abonné... Je fais craquer mes os. Tous les mercredis, on fait voter pour gagner un jeu le samedi soir. Et donc, tous les samedis soir, on fait gagner un jeu. Et donc, des beaux jeux, des jeux récents, des jeux plus classiques, des jeux moins récents. Et on les envoie à nos frais toutes les semaines, un jeu qui part de la maison. Voilà. OK. Donc, c'est bien ça. Il disait Genjins, ils ont fait l'Asterora et The Thing. Et The Thing. OK. The Thing. Donc, du coup, moi, je n'ai jamais joué à la voix des pandas, à Genjins. mais l'Asterora de ce studio-là, moi, j'ai sûr qu'il fait. Il fait partie de mes jeux initiés préférés à Ecoli. Donc, Anonymous, qui est sur le fil, va abonner Doing Pool. Merci, Anonymous. Merci, Anonymous, infiniment. Pour que Doing Pool, il puisse participer au tirage de soir. Attendez, ça n'a pas commencé. Hashtag, point d'exclamation, cadeau. Oui, tout à fait. Je n'ai pas encore lancé. Alors, je me mets sur le... Des navets, des navets. Ça, c'était mercredi. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ça sera comme d'habitude, point d'exclamation. Donc, cadeau, commande cadeau, cadeau au singulier. Oh, merci, Anonymous, Doing Pool, qui est vraiment content. C'est vrai, merci. Tu parles que tu es content juste deux secondes avant le concours, tu es abonné par Anonymous. Trop gentil, Anonymous. C'est clair. Je ne pourrais jamais... Le problème, c'est que je ne pourrais jamais le remercier pour de vrai. Si un jour, tu veux venir anonymement à Willowoli, tu seras le bienvenu. Lors d'un JCP, tu t'appelles ce que tu veux. Ben oui. Tu viens, tu ne nous dis pas que tu es Anonymous, mais au moins, on t'aura rencontré pour de vrai. Tu peux le dire à nous. Moi, je ne répète rien. Oli, c'est une tombe. Je serais trop contente de te recevoir. Oui, c'est clair. Pas même tous. Donc, mon grand regret, c'est que je ne pourrais jamais te remercier de face à face, Anonymous, mais le cœur y est. Vraiment, parce qu'on met tellement d'énergie dans cette chaîne, on veut vraiment réussir que ça fait tellement... Voilà. Merci beaucoup. Merci. On veut aussi donner en retour et c'est difficile de donner à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est sympa ce que dit Nathan. Attention, si quelqu'un vient cagouler chez vous, ce n'est pas forcément Anonymous. Coucou, stéréo, Willowoli, j'arrive au bon moment. Tu arrives au bon moment si tu es un abonné de la chaîne parce que si tu es un abonné, tu vas pouvoir faire le concours. Attention, il y a le concours. C'est parti pour tous les abonnés. Ah, c'est intéressant ça. C'est quoi ? Anonymous qui nous dit bonsoir tout le monde, vous m'avez peut-être déjà dit bonjour. Ah oui ? Alors ça, ça m'énerve parce que je vais cogiter cette nuit et je vais me dire mais peut-être que je l'ai croisé avec un Anonymous, peut-être. C'est trop énervant ensemble. Ah, c'est trop énervant. Ça, ça, ça ne fallait même pas le dire Anonymous. Maintenant, moi qui a tendance à réfléchir pendant la nuit. Attention, commande cadeau, où vous êtes prêts ? 3, 2, 1, pour gagner la moindre. C'est maintenant commande cadeau, carré. On fait point d'exclamation cadeau, maintenant. Ouais, maintenant. On fait la danse des cadeaux, Willou. Attends. Attends, tu fais la face ? Ouais. Alors, on la fait. Pourquoi tu as le lipop ? La danse des cadeaux. En tout cas, franchement, je te félicite avec la migraine. Tu fais le live, tu gagnes. Je ne suis pas de la fière. Je m'en fous. Je vois. J'ai de la fière. Ouais, tu as de la fière, ouais. Tu as de la fière. Attends, je me remets sur le chat de cadeau. Comment de cadeau, les amis ? Les abonnés, bien sûr, pour les abonnés. Des cadeaux, des cadeaux. Super, je vous le remonte une petite dernière fois. La voix des pandas, la belle boîte. Je ne sais même pas si Julien, mon pote Julien, il y a joué une fois. À l'intérieur, c'est des punchers. C'est tout, je crois. Il est nickel. Il est nickel, ce jeu. On l'a vu aujourd'hui, mon pote Julien. Il avait joué une fois avec nous sur... À quoi ? Il avait joué avec nous sur YouTube. Il s'appelait L'Homme Mystère parce qu'on voyait que c'est même pareil. Il ne voulait pas être filmé. Il ne voulait pas être filmé. Il a joué plusieurs parties avec nous sur YouTube à l'époque, il y a un an et demi, je crois. Oui, plusieurs parties. Il avait joué à quoi ? On voit que ses mains. Pas de caca, pas de caca. Top 10. Top 10. The Crew aussi. The Crew. La vidéo de The Crew, il y a mon pote Julien aussi dessus. Vous le verrez que ses mains. On voit ses avant-bras, c'est tout. Et pareil, ce n'est pas un mythe non plus. Il existe vraiment aussi mon pote Julien. C'est Genzis, la dernière fois, il m'envoie un message et il me fait « Mon pote Julien, c'est un mythe ? » Ce n'est pas possible. C'est un mythe. Bisous, Goldette. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît ? J'ai bu dedans, même si je suis malade. Bon, après, on partage tout. Allez, on partage tout. Il reste 15 secondes. 15 secondes pour avoir des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Donc, mercredi, il y aura le news et partage. Oui. On a plein de news sympathiques. J'allais dire plein de news. C'est trop bien. Je suis en train de faire le news et partage et il y a plein de news. Il y a plein de news. C'est important que vous soyez là. Vous choisirez aussi le cadeau pour samedi après. Oui. J'ai déjà choisi le nouveau jeu qu'on mettait dans la liste. On vous dira samedi. C'est mon pote Julien qui a choisi. Il était là tout à l'heure. Il était là tout à l'heure. Il m'a dit que tu pourrais rajouter celui-là. Le concours est terminé. Alors. C'est parti. Combien vous avez été d'abonnés à voter ce soir ? 31. C'est super. 31. Allez, c'est parti. Qui va gagner ? On est encore 54. Il y en a qui l'avaient déjà le jeu. D'accord. Ceux qui l'avaient déjà, soit vous n'avez pas voté, soit vous l'offrez. Mais c'est mieux de ne pas voter quand vous avez un jeu. C'est ça. Laissez la place aux autres. C'est mieux de faire ça. Il y a toutes les semaines un jeu à gagner sur notre chaîne. Donc, franchement, c'est Noël un peu toute l'année ici. C'est vrai. Allez, go. Roulement de tambour ? Ouais. C'était ça, Julien. Top 10, mine d'épilation. Il y a un replay. Rilka, sur quoi ? Sur ce live de ce soir ou sur les vidéos avec mon pote Julien de l'époque ? Oui, tout est sur YouTube. C'est sur YouTube. Même nos replays Twitch sont sur YouTube. Tout est sur YouTube. Voilà. Attention. 3, 2, 1. Pick winner. Pick winner. Et c'est ? David Crane TV qui gagne. David ! David, tu gagnes. David Crane TV. Tu gagnes la voix des pandas. Bravo. Super top. Félicité, David. David Crane, tu gagnes la voix des pandas qui va t'être expédiée à la maison la semaine prochaine. C'est pas classe, ça ? Regardez-moi ce beau jeu. Trop beau. Moi, j'aime trop les pandas, en plus. En plus, oui. Julien, à l'époque, il avait acheté le jeu quand il avait vu la couve. Il avait dit trop, trop bien. Et puis après, il m'avait dit je crois que c'est un conquête de territoire, tout ça. Je sais plus si. C'est pas trop mon style. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est, en tout cas. Voilà, David. Est-ce que, David, tu es content ? David, David, je ne le vois pas dans le chat. Tout le monde te félicite. David, tu as gagné un jeu. David, est-ce que t'es parti aux toilettes ? Non, il est là. Super. Il est là, il est là. Il est content. Super, c'est du plaisir. Tu peux faire dans le chat commande concours pour savoir comment récupérer ton cadeau. Je pense que Genji, s'il est encore là, il va le mettre sinon. Donc, ce soir, ça a été une belle soirée. Une belle soirée, oui. Ça a été encore une belle soirée d'Ice Throne, une belle soirée de duel. La semaine prochaine, Oli, je te propose qu'on joue à un nouveau jeu. On a reçu des jeux cette semaine. Mais... Il ne faut pas dire. C'est New Zepartage aussi. Il y a des jeux très intéressants dans les jeux qu'on a reçus. Je vais laisser choisir Oli lequel jeu elle va vouloir apprendre la semaine prochaine. C'est moi qui choisis. Ce n'est pas moi qui lis les règles. Samedi soir, on fera un nouveau jeu parmi une nouveauté. Oui, c'est ça. Ça sera une nouveauté, ça c'est sûr. Merci pour cette soirée d'Ice Throne. Oui, JCP, tu as mis Genjis, tu as mis aussi le commande concours dans le chat. Merci beaucoup, Genjis. Merci, Genjis. Un spoil, dit Stereo. Non, pas de spoil. La semaine prochaine, on fera un super news et partage, comme tu as dit Oli, avec plein de news intéressantes. Et la semaine d'après, il y aura encore plein de news intéressantes parce qu'actuellement, il se passe plein de trucs. Il se passe beaucoup de choses chez Willow. Merci pour ce live. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreux parce que grâce à vous, vous êtes nombreux. Donc, ça permet à Beston, ça permet à Anonymous d'offrir des abonnements. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Ça ne fait que 4 mois et demi qu'on est sur Twitch et ça fait tellement du bien qu'on va continuer de plus belle. Gabriel qui dit Oh là là, vous me hypez, j'ai hâte mercredi. On va dire au revoir à YouTube. Yes, on dit au revoir à YouTube en plein écran. Yes. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de mettre tes pouces. Continuez aussi, j'allais dire, à nous suivre parce que c'est sympa de nous suivre. C'est ça. Venez sur Twitch pour ceux qui sont sur YouTube mais ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Ça nous soutient, l'abonnement. L'abonnement. Le petit commentaire, le pouce vers le haut, ça nous soutient. Et après, qu'est-ce qui nous soutient le plus, c'est de venir sur Twitch et de venir vous abonner en vous abonnant en plus. Toutes les semaines, tous les samedis soirs, il y a un cadeau à gagner, un jeu. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça partout ailleurs mais en tout cas, c'est rare je pense. Des cadeaux, des cadeaux. En tout cas, merci à tous. Merci de continuer à nous suivre mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501